Bonjour à tous, vous m'entendez, c'est bon ? Parfait. Bonjour à tous, je suis François-Xavier Petit, je suis le directeur général de Matrice. Alors pour commencer, peut-être vous dire un mot sur ce qu'est Matrice. Matrice est un institut d'innovation technologique et sociale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on prend le parti de faire se rencontrer la science, la fiction, la littérature, l'entrepreneuriat, la recherche, mais aussi d'autres disciplines, l'article d'art par exemple, pour pouvoir fabriquer ensemble des nouvelles compositions, des nouveaux objets, des nouveaux récits, des nouveaux enjeux qui sont à la lisière de ces différents mondes. Vous savez, souvent les mondes sont très cloisonnés, très en stylo, la recherche parle à la recherche, les artistes parlent aux artistes, les start-upers parlent aux start-upers et jamais les choses ne se croisent. Tout l'enjeu d'un institut d'innovation comme Matrice, c'est justement de créer ces contacts. Alors on le fait à travers des promotions d'incubation, on le fait à travers des écoles, on le fait à travers des laboratoires d'innovation et de recherche, on le fait aussi à travers des résidences artistiques qui justement viennent essayer de croiser ces différents mondes. Là, le projet d'Amazonie spatiale que vous avez derrière moi, au pluriel j'insiste, le projet d'Amazonie spatiale a été de se dire comment est-ce qu'on vient fabriquer un futur spatial qui est désirable, qui est intéressant, qui n'est pas la horde des dystopies qui nous tombent dessus et qui font que l'avenir n'est qu'apocalyptique, mais au contraire, comment est-ce qu'on peut imaginer dans le temps du changement climatique des futurs potentiellement positifs ? En tous les cas, ne pas se fermer la possibilité que ce futur soit positif, parce que si le pire est possible, il n'est pas certain. Et c'est là-dessus que nous, on a voulu intervenir. Alors, on aurait pu le faire dans un format purement artistique, en allant chercher des auteurs, des artistes et d'inventer comme tel ce futur positif. Mais on a choisi de le faire un peu différemment, en le faisant non pas uniquement en dehors des contraintes que permet la littérature, mais dans un rapport entre l'imaginaire pour de vrai et la science et la réalité des institutions pour de vrai aussi. Ce qui fait qu'Amazonie spatiale, c'est d'abord une résidence littéraire, mais une résidence littéraire qui se fait en allant associer différentes institutions qui viennent participer de la réflexion sur ce futur positif. Au premier rang desquelles est l'Agence spatiale européenne, qui est le premier partenaire des Amazonies spatiales. Et l'Agence spatiale européenne nous dit qu'on a besoin de fabriquer ce récit du futur. Entre d'un côté la grosse machine américaine de la NASA, de l'autre côté l'émergence du New Space. Qu'est-ce que l'Europe a à dire en termes de récits spatials de demain ? Question particulièrement intéressante. Pour pouvoir adresser cette question jusqu'au bout, on s'est adossé à un éditeur. Et c'est ainsi que le groupe Hachette, à travers sa maison Brajlon, maison sur les imaginaires, a rejoint le projet en disant si on va au bout de la création, ça veut dire un livre. Un livre distribué en librairie, tout ce qu'il y a de plus classique dans le monde de l'édition. Pour appuyer scientifiquement notre approche, on s'est adossé à l'Observatoire de Paris, d'une part qui apportait toute une compétence de science exacte, et à l'École des hautes études en sciences sociales par ailleurs, qui nous a amené les anthropologues, les géopoliticiens, pour venir penser ce sujet. Ainsi se met en place le dispositif. Et autour de ce dispositif, on est allé chercher des écrivains à travers un appel à projet. Plus de 90 écrivains ont répondu, 15 ont été sélectionnés, dont deux parmi nous ce matin. Et on a aussi passé un appel à candidature parmi des scientifiques. Et on a constitué un collège de 60 scientifiques, astrophysiciens, physiciens, biologistes, anthropologues, géopoliticiens, architectes, spécialistes d'intelligence artificielle, pour pouvoir fabriquer ce dialogue entre les écrivains et les scientifiques. Faire en sorte que, par leur connaissance, les scientifiques contaminent la littérature, et inversement, par leurs imaginaires, les écrivains contaminent la science. Et on n'est pas loin du terme de cette résidence. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, les scientifiques avec qui on discute vivent une espèce de doute existentiel assez fort, puisqu'ils nous disent, en fait, ça fait 20 ans que je fais de l'astrophysique, que je fais de l'astronomie, que je fais de la biologie. Je n'ai jamais pensé les choses comme ça, et je me demande ce que j'ai bien pu faire pendant ces 20 ans. Donc on leur dit, non, non, calmez-vous, on ne va pas juste vous envoyer chez le psychanalyste. Mais néanmoins, le contact avec la littérature provoque ça. Et ça, c'est assez fascinant. Parce qu'en vrai, on aurait pu croire que, justement, les écrivains seraient simplement des buvards et absorberaient ce que la science en majesté viendrait apporter. C'est aussi tout l'inverse qui se passe. Et les scientifiques sont aussi très impressionnés par, en fait, les portes ouvertes par les écrivains. Alors, se pose une question majeure, et on va leur poser juste après, qui est où se met le curseur ? Où la littérature prend le pas sur la science ? Où la science contamine la littérature ? Quelles portes sont ouvertes ? Où la vraisemblance est poursuivie ? Ou alors, au contraire, est évacuée au profit de la fiction ? Là est l'enjeu. Et j'en termine d'un dernier mot, parce qu'une résidence littéraire et scientifique sur le futur spatial suppose non pas simplement de discuter entre écrivains et scientifiques, mais de vivre aussi des expériences spatiales d'une certaine manière. Et c'est en ce sens qu'on a construit cette résidence de manière itinérante entre Paris et les institutions spatiales parisiennes, Toulouse autour de la Cité de l'Espace et du cluster spatial toulousain, mais aussi Kourou et la Guyane, où nous avons conduit la petite promotion d'écrivains pendant plus d'une dizaine de jours, à la fois au sein du Centre spatial guyanais, mais aussi au plus profond de la société guyanaise. Dans cette difficulté aussi qui existe en Guyane, de communication entre l'extrêmement moderne tournée vers l'avenir et mondialisé, qui est le Centre spatial guyanais, et la réalité de la société guyanaise, au fond de la forêt amazonienne, dans les villages amérindiens, ou bien dans les difficultés sociales de toute la Guyane. Et c'est aussi ce contact-là que les écrivains ont vécu et ressenti. Voilà le dispositif qu'on a mis en place autour des écrivains. Pour une anthologie qui va être majeure, je peux vous le dire, qui est en train de se préparer, et les textes ont été rendus, c'est fini. Ils ne peuvent plus intervenir dessus, ou presque. Et pour un livre, Amazonie spatiale, qui sortira au milieu de l'année prochaine, temps d'arrivée, prévu autour du mois de mai, et à l'occasion d'un grand événement que l'on annoncera un peu plus tard pour pouvoir parler de ce lancement-là. Voilà le dispositif. J'ai bien trop parlé, cap sur les auteurs. Alors, deux auteurs avec nous aujourd'hui. Je vais leur demander à chacun de se présenter. Alors, Saïd, premièrement, et puis Mickaël Raymond, ensuite. Et après, je leur pose toutes les questions qui vous brûlent les lèvres. Saïd, mais qui es-tu ? Bonjour, François-Xavier. Moi, c'est Saïd, effectivement. Je suis auteur de science-fiction. J'écris principalement des nouvelles. Depuis presque dix ans, des nouvelles que je publie moi-même, avec un fort accent sur deux aspects qui sont construits au fil du temps. Un premier aspect qui est la publication essentiellement sous licence libre, donc avec cette idée qu'on retrouve beaucoup dans la science-fiction, du partage et du report des innovations qui ont été créées dans certains ouvrages qui se colportent un petit peu d'un ouvrage à l'autre. Et le deuxième aspect qui est la conception des histoires elles-mêmes et de leur support. Donc, je fabrique mes livres moi-même. Et voilà pour moi. Donc, Saïd, l'un des 15 écrivains de la résidence. Mickaël, Raymond, autre écrivain, autre univers, autre approche, parce qu'on a justement voulu des écrivains qui venaient parfois de la poésie, parfois du théâtre, parfois de la science-fiction, parfois d'ailleurs, pour justement générer aussi un dialogue littéraire. Mickaël, je t'en prie. Bonjour, donc, Mickaël Raymond. Donc, je suis auteur. J'écris pas seulement de la science-fiction. Donc, j'écris... Et quand j'écris de la science-fiction, j'ai... Avant les Amazonies spatiales, j'ai beaucoup écrit de l'anticipation, donc quelque chose qui est... qui se situe dans notre futur très proche. Donc, j'ai un recueil de nouvelles qui s'appelle Conte de Silicium et qui va se passer... qui va nous emmener à San Francisco, mais dans pas forcément très longtemps, peut-être dans 5 ans, 10 ans. On y est presque. Et puis, j'écris... Je n'écris pas que de la science-fiction, j'écris aussi du polar, du thriller. Et j'ai essayé, dans la nouvelle que j'ai écrite pour les Amazonies spatiales, de mettre un peu du savoir-faire des deux et d'avoir une espèce de tension, de tension du polar, du thriller, dans cette nouvelle de science-fiction qui va être, on va en parler, mais assez prospective, mais qui nous emmène, non pas dans 5 ans, dans 10 ans, mais dans 50 ans, en 2075. Voilà, parce que, tout à fait, l'un des enjeux de ce recueil de nouvelles est non pas de se projeter à 100, 200, 300 ans, mais en 2075. 2075, ça veut dire que, globalement, nos enfants connaîtront ce moment-là. Donc, c'est à la fois loin et en même temps pas coupé de notre réalité. Alors, justement, c'est la première question que je voulais vous poser à l'un et à l'autre. Comment est-ce que vous avez géré ce rapport entre ce qui est de l'ordre de la prospective et donc qui va chercher la science et le réel et ce qui est de l'ordre de l'imaginaire et qui tire plutôt vers la fiction ? Où est-ce que vous avez placé le curseur ? Comment vous vous êtes approprié cette discussion entre l'anticipation et l'imaginaire de l'autre côté ? C'est un travail assez complexe qui nécessite en premier lieu de s'intéresser au présent et à l'état de la science et l'état de la connaissance actuelle. Heureusement, c'est un travail qui a été grandement facilité par tout le dispositif que Matrice a mis en place avec le projet Amazonie Spatial. Le fait de pouvoir dialoguer avec des experts, des expertes, le fait d'assister à des conférences lors des différents pôles de la résidence, d'aller visiter le centre spatial et de discuter finalement avec des gens qui sont au courant des missions en cours, de la manière dont ces missions se projettent dans les prochaines années, les prochaines décennies. Parce que l'ère de rien, 2075, c'est plus proche dans le futur que ne le sont les premiers pas de l'homme sur la lune dans le passé. Donc c'est très très proche. Et les agences spatiales projettent déjà leurs prochaines actions à l'échelle de quelques décennies. Donc on est vraiment dans quelque chose de très proche de nous et de très proche du réel. Et pour répondre à ta question, du coup, à un moment donné, il faut faire le choix de bifurquer, de bifurquer de ce qui relève de ce qu'on pourrait appeler un cône de vraisemblance si on parle de prospective. Et les événements de ces dernières années, je dirais, nous ont appris qu'à tout moment, tout ce qu'on connaît du monde peut changer du jour au lendemain pour le meilleur et un peu pour le pire aussi. Et donc à un moment donné, ça relève juste du choix et de cette étincelle dans notre imaginaire qui va faire qu'à un moment donné, on sait à peu près ce qu'il est vraisemblable qu'il se passe, mais on va choisir de bifurquer, de partir sur de la science-fiction. Et c'est ça qui est très plaisant finalement. C'est de faire, de réintégrer l'imaginaire à un moment donné, alors qu'on a cette route imaginaire aussi, mais vraisemblable, toute tracée. Donc la bifurcation. Mickaël ? Alors moi, j'ai travaillé en projetant dans le futur. Donc je voulais faire quelque chose qui tienne du space opera, donc quelque chose d'assez grandiose, mais qui souvent se passe très loin dans le futur. Et j'ai intégré ce que me disaient les experts. Donc il y a un expert qui envoie des sondes sur la Lune et des rovers sur la Lune. Donc j'ai écouté ce qu'il me disait. J'ai travaillé avec un expert sur les aspects géopolitiques. Et je me suis raccroché au présent, en fait. Et finalement, en ayant cette idée de space opera qui se passe longtemps dans le futur, j'ai pris le présent et j'ai un peu fusionné les deux en essayant de rajouter les éléments que me donnaient les experts. Donc finalement, on est presque dans le présent, un peu dans le futur. Et voilà, c'est ce qui a donné l'espèce de cocktail et de mix que j'ai préparé pour les Amazonies spatiales. Donc plutôt la bifurcation chez Saïd, plutôt la compression à la César, d'une certaine manière, chez Mickaël. Deux rapports, en effet, différents à cette question des imaginaires. Alors Mickaël, tu posais justement le sujet de tes échanges avec les scientifiques. que tu avais eus. Alors est-ce qu'on pourrait revenir sur ce sujet et justement, quel type de questions tu leur as posées ? Comment est-ce que tu es rentré dans leurs travaux ? Qu'est-ce qui t'a intéressé dans leur approche ? Et comment est-ce que tu en as fait un objet de ton travail ? Alors en fait, c'était difficile, dans le sens où j'avais un expert qui parle avec les ministres européens pour financer les programmes spatiaux européens. Un autre qui m'emmène sur la Lune avec, au moment où en juin, leur rover devait tenter d'alunir. Donc voilà, c'était à chaque fois, en passant d'un expert à l'autre, c'était vraiment le grand écart. Je passais d'un univers à un autre. Donc cette manière de jongler était vraiment difficile. Mais ce qui a été intéressant, ça a vraiment été l'écoute. Je me suis laissé porter par ce qu'ils avaient à dire. J'ai rebondi, mais vraiment, c'est eux qui sont venus avec aussi, quelque part, leur imaginaire, leur côté scientifique, mais leur propre imaginaire. Qu'est-ce qu'ils voulaient imprimer dans mon propre esprit, dans mon imaginaire aussi ? Donc c'est vraiment eux qui ont mené la danse. Et après, voilà, j'ai impulsé, j'ai rebondi. Mais c'était vraiment eux qui venaient avec la matière, en fait. Alors, Saïd, justement, toi, qu'est-ce que les experts avec lesquels tu as pu échanger ont voulu imprimer, pour reprendre le terme de Mickaël, qui est très juste, dans ton propre regard sur le spatial ? D'abord, la première chose, c'est que je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait une vraie attente de la part des experts et des expertes à participer à ce projet, à leur manière. Ils avaient envie de partager des choses et à la fois, il n'y avait pas la pression de l'envie de faire absolument, transmettre un message par mon intermédiaire. En tout cas, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Je n'ai pas eu l'impression qu'ils voulaient imposer quelque chose, mais qu'ils étaient à notre disposition pour nous faire part d'un maximum des choses qu'ils étaient en mesure de nous partager. Et ça, ça a été vraiment très chouette parce que ça a vraiment créé des discussions très ouvertes qui ont permis de faire plein de choses et de comprendre la manière, d'abord, dont on peut comprendre le présent, comme je le disais tout à l'heure. Je vais notamment puis parler en général, tout ce qui va concerner le climat, par exemple, l'intelligence artificielle, ce sont des experts qui vont vraiment nous informer sur l'état de la connaissance actuelle. Et puis aussi, quand même, il y a un travail prospectiviste chez certains scientifiques qui vont aussi être pas dans la science-fiction, mais dans une forme d'imaginaire aussi à leur manière en établissant des hypothèses. Et ça, ça imprègne aussi parce qu'il y a une partie du travail qu'on pourrait considérer comme un peu semblable de ce point de vue-là. Après, ce qui m'a imprimé aussi, c'est que j'ai eu la chance d'avoir dans mes experts une experte qui était dans ce zéco-chorégraphe, ce qui est un spectre totalement différent des experts plutôt de nature scientifique avec lesquels on a pu discuter par ailleurs. Et il y a eu un vrai travail pour le coup de ma part d'essayer d'intégrer certains éléments des discussions qu'on a pu avoir vis-à-vis des émotions, de la sensation de gravité qui est très importante en danse et d'essayer de faire ressentir ça au niveau de mon texte. Donc, le message entre guillemets des experts ne transparaît pas de façon directe, je pense, dans ce que j'ai voulu écrire. En revanche, ça a conditionné un état d'esprit certain dans lequel je me suis plongé pour rédiger la nouvelle. J'aimerais ajouter un petit élément parce que tu parlais effectivement de la manière dont l'auteur fait le pont entre ses experts et les experts qui... J'ai été frappé parce que les experts qui ont participé au projet ont dit qu'on est là aussi pour la pluridisciplinarité et pour parler à d'autres experts qu'on n'a pas l'occasion de voir. Voilà, ça a servi... Les Amazonies spatiales, ça a servi de forum entre des auteurs et des experts, mais aussi entre des experts entre eux et entre des auteurs entre eux. Donc, voilà, il y a une espèce de décloisonnement dans ce projet qui a été bénéfique à tous et que tout le monde est venu ici, enfin, dans le projet pour rechercher. Effectivement, c'est tout l'enjeu de ces projets multiples avec des ramifications qui nous échappent complètement en réalité et qui vont bien plus loin que les discussions qu'on a pu nous-mêmes organiser. Et ça, c'est le sens d'un projet qui fonctionne. Alors, Saïd, tu parlais de la manière dont, justement, la question des émotions, du vécu se posait. Dans le cadre de la résidence que l'on organise, le fait de vivre des expériences spatiales était absolument au centre. Là aussi, dans quelle mesure est-ce que le fait de plonger physiquement dans les entreprises du spatial, dans les institutions, sur le territoire guyanais, a informé votre écriture future, puisque vous avez écrit après ces différentes expériences. qu'est-ce que vous en retirez ? Michael. Alors, en fait, j'en ai retiré. Cette expérience transparaît à toutes les étapes de ma nouvelle, en fait, parce que on a vécu un passage dans la jungle, par exemple. Ma nouvelle s'ouvre sur un passage dans la jungle, donc avec où j'ai réutilisé les sensations que j'avais pu avoir dans cette expérience. il y a un passage dans la nouvelle qui est le décollage d'une fusée et c'est directement l'expérience que j'ai pu tirer de la visite du centre spatial guyanais de Kourou. Donc, tous les éléments de ma nouvelle, les échanges avec l'expert qui parle avec l'Europe sur la géopolitique, il y a une partie de la nouvelle qui se passe à l'ONU avec des échanges politiques autour de l'espace. Donc, vraiment, ça a infusé quasiment dans chaque page, paragraphe, ligne de ma nouvelle. Moi, je pense que ce que cette immersion d'Amazonie spatiale aura permis, c'est de nous créer à toutes et à tous une matrice commune. Je n'ai pas fait exprès de la faire, c'est là. Mais c'est très bien choisi, bravo. C'est très bien choisi, merci. On aura vécu une expérience commune, on aura vécu des lieux communs, on aura vécu des expériences communes, mais malgré tout, on aura une surcouche où chacun, chacune d'entre nous aura contacté des experts différents, ne se sera pas attaché aux mêmes détails de telle ou telle visite, n'aura pas forcément fait toutes les visites ou parlé exactement aux mêmes personnes. Et donc, on va à la fois avoir au cœur, je pense, de notre texte ou de notre sous-texte cette base commune et toutes ces ramifications qui sont propres à notre sensibilité, à notre identité et au lieu qu'on aura visité, aux gens auxquels on a parlé. Et ça, je pense que pour une anthologie, je ne dirais pas que c'est inédit, mais en tout cas, c'est certainement peu commun par rapport à une anthologie qui se construirait autour d'un fil rouge avec des gens qui participeraient, d'avoir pu réunir à plusieurs moments, à plusieurs endroits, un ensemble de personnes à qui on aura fait vivre la même chose. En effet, c'est particulièrement juste. Alors, ça m'amène justement à une question. Dans quelle mesure est-ce que vous avez pris la dimension positive, en tous les cas, la possibilité d'un futur positif comme une donnée de la nouvelle, qui n'était pas quelque chose d'impératif ? Je veux dire, on ne contrôle pas les textes en disant ça, ce n'est pas positif, on ne prend pas, mais de poser cette possibilité comme élément. Comment est-ce que vous en avez fait quelque chose de votre travail ? Vous avez choisi de l'écarter, pas de l'écarter, de le traiter, de quelle manière ? Cette possibilité, finalement, de défendre un avenir qui peut être autre chose qu'apocalyptique sans être climato-sceptique. Ce n'était certainement pas le propos. Au départ, ça a été compliqué parce que, ne serait-ce qu'en termes narratifs, c'est toujours bien quand il se passe quelque chose de mal à un moment donné parce qu'on a des choses à raconter derrière. Aussi, il ne fallait pas tomber dans une utopie presque, qui aurait presque relevé de la publicité vis-à-vis d'une industrie spatiale et je pense qu'un des grands mérites de la résidence aurait été de nous faire aussi rencontrer des gens qui ne foncent pas dans cette espèce de spatial idéalisé et qui sont conscients des enjeux et des problématiques à la fois de l'industrie et de tout le domaine du spatial en général. Dans un second temps, je me suis dit que ce qui était propre au positif, à ce qu'on ressent de positif, au caractère un peu utopique que peuvent avoir les choses, même aujourd'hui, c'est notre capacité à rêver, peut-être plus que le fait que le présent soit positif en lui-même et j'ai voulu reporter ça dans ma nouvelle. Donc ma nouvelle en soi, je pense, ne revêt pas d'un caractère particulièrement positif. Néanmoins, on y découvre des gens qui se battent, vivent, construisent leur monde à eux en pensant encore à un idéal et finalement, mon utopie, c'est que dans une cinquantaine d'années, il y a encore des gens qui ont des rêves de plus loin, de ce qui se passera après. Effectivement, quand on est auteur, on commence par qu'est-ce qui se passe mal, qu'est-ce qui dérive, qu'est-ce qui dérape et on est tous, autant qu'on est en tant que citoyens, on est face au mur climatique. et c'est les paroles d'Alice Carabédian qu'on avait rencontrées à Toulouse, une experte qui parle de son ouvrage Utopie radicale. Une philosophe. Une philosophe qui m'a débloqué en fait. Elle a répondu à une de mes questions en disant pour toucher l'utopie, il faut sauter le mur. Peu importe comment, mais il faut imaginer qu'on l'a passé. Et une fois qu'on l'a passé, l'horizon se débouche d'une manière incroyable. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, ça m'a permis d'imaginer le futur. Je me suis mis en 2075 dans un environnement que j'aurais aimé voir, que j'aimerais voir. Et j'ai imaginé l'utopie autour d'un pays que j'ai imaginé, d'une nation sans territoire qui s'appelle l'union de savoir. Et tout part de là, qui est de cette espèce d'utopie. Alors, on m'a dit après, c'est un peu comme dans Star Trek. Et oui, il y a un peu de cette idée de Star Trek, d'Enterprise, voilà, que j'ai créé, un univers où j'aimerais vivre. Parfait. Alors voilà, c'est une vraie belle réponse en effet à cette question d'une approche positive. Alors justement, peut-être une question qui va un peu au-delà d'Amazonie spatiale que l'on porte à Matrice. Faire une nouvelle de quelques dizaines de milliers de signes, c'est frustrant quand on a eu autant de matière. Alors justement, Amazonie spatiale, ça vous ouvre à quoi après ? Ça m'ouvre plusieurs choses. La première, c'est que je m'étais contenté, je m'étais restreint à une science-fiction, une anticipation proche. Et ça m'a donné la confiance pour écrire du space opéra, pour écrire des choses qui vont se passer dans des futurs lointains, dans l'espace, etc. Donc ça m'a donné la confiance et l'envie d'aller plus loin dans cette direction-là. Et puis, ça m'a donné effectivement une matière incroyable. J'ai des notes à n'en plus finir. Je pourrais écrire pendant dix ans autour des notes que j'ai rassemblées. Et donc, je vais écrire. On l'espère, on l'espère. à partir de cette matière. Et voilà, je ne sais pas si ça va se faire, mais j'ai envie de raconter aussi l'histoire de cette union de savoir, comment on est arrivé là. Donc voilà, ça pourra peut-être exister un jour. Chouette. Alors de mon côté, c'est vrai que le challenge de la nouvelle et de son nombre restreint de caractères a été un vrai challenge, mais pas dans le même sens que les autres. Étrangement, je sortais d'un projet que j'avais commencé il y a quelques années qui était d'écrire 52 nouvelles en un an, une nouvelle par semaine, qui s'appelle Horizon Parallèle et qui m'avait forcé d'abord à tenir à un rythme, mais aussi qui m'avait contraint à des nouvelles extrêmement courtes, des nouvelles qui faisaient peut-être la moitié de la taille dont on a parlé ici pour envisager le projet Amazonie Spatiale. Et donc, moi, j'avais cette crainte d'arriver trop court, d'arriver à boucler mon histoire avant le nombre de caractères requis. Et finalement, c'est terrible parce que tout ce qu'a dit Mickaël est vrai. J'ai des pages et des pages de notes. J'ai de la matière pour 10 ans de science-fiction et j'ai dû couper des scènes. J'ai dû couper des scènes. Ça m'a fondu le cœur, mais j'ai dû finalement restreindre les choses. Donc, je pense que l'avenir, l'avenir d'abord, ce sera replonger dans toutes ces notes et redécouvrir celles que j'aurais oubliées et écrire du long. Je pense envisager des textes plus longs et envisager aussi de reparler avec des experts. Je pense que c'est quelque chose qui m'a insufflé quand même une envie de consulter la science avec ceux qui la font directement plutôt que par le filtre intermédiaire des revues de vulgarisation scientifique. Et alors, peut-être une dernière question pour conclure cet échange ce matin. On a beaucoup parlé du dispositif, du cadre, de ce que ça vous a apporté. Mais pour donner à ceux qui nous écoutent un peu de concret, de matière, est-ce que vous auriez une anecdote, un moment, quelque chose concret avec des experts, avec nos marraines, Christiane Taubira ou Claudie Aigneret qui nous ont accompagnés sur toute la résidence que vous voudriez raconter et partager ici, que ce soit dans la jungle guyanaise, sous les moteurs des fusées ou autres. Par exemple. Alors, quand on est parti en Guyane une dizaine de jours, on s'est donné comme tâche mutuelle de chacun, chacune, raconter, et c'est resté en interne, raconter la journée du jour, ce qu'on avait vécu ce jour-là. Et j'ai eu la lourde tâche de documenter notre visite au Centre Spatial Guyanais à Kourou. Et c'était très difficile parce qu'il fallait mélanger la réalité et la fiction, y compris dans ce petit journal interne. Mais je remercie les circonstances et les personnes en charge qui ont fait que ça s'est passé parce que ça m'a permis en fait de vraiment, avec beaucoup de détails et beaucoup de facilité, me remémorer cette journée. et le fait d'avoir dû écrire, d'avoir pris des photos, d'avoir été très attentif ce jour-là par la force des choses, ça m'a permis vraiment de bien m'en rappeler. Et ce que je peux partager avec vous, c'est simplement cette sensation de l'immensité de ce centre spatial, de l'immensité des infrastructures et de ces portes géantes qui s'ouvrent sur le premier étage d'Ariane 6 quand on descend du bus parce qu'on voyage en bus dans ce centre qui est absolument gigantesque. Donc voilà, je vous laisse avec cette image de portes géantes qui s'ouvrent sur un géant, sur ce géant blanc. Moi, ce n'est pas vraiment une anecdote, mais ce qui m'a frappé, c'est en Guyane, cet endroit où se rassemble la modernité du centre spatial. Voilà, les fusées, ce centre immense, le centre de contrôle qu'on a visité. Et puis ensuite, à la fois la nature, le passage dans la jungle qui a été un peu éprouvant pour moi, la visite du bagne de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, cette façon de nous rappeler au présent qui a été très forte à la fois, on a commencé très fort en étant dans les étoiles et au centre spatial de Kourou. Et très vite, derrière, on est revenu sur Terre et voilà, avec du concret, du physique et du sens, l'essence en alerte. En effet, c'était des moments incroyables. Je vous en livre une aussi pour terminer et qui dit justement un peu la même chose, ce rapport entre le très lointain et le très proche. En même temps, quand on a eu la chance de pénétrer dans le hangar de Ariane 6 qui n'était pas complètement assemblé, il y avait notamment les boosters qui représentent un 90% de la propulsion de la fusée. Pour voir stabiliser la fusée, ces boosters qui, au moment de son décollage seront remplis de propergol solide, là, étaient remplis de sucre. Pourquoi de sucre ? Parce que c'est ce qui a la densité qui ressemble le plus au propergol et qui donnait les conditions de réalité les plus fortes. Et vous avez là, d'un coup, qui se télescope le plus avancé, c'est ce carburant-là, nouvelle génération qui permet d'aller beaucoup plus loin, et le plus concret, le plus quotidien, du sucre en poudre qui dit la dimension très humaine et très bricolée, finalement, de l'aventure la plus technicienne, la plus technicisée et la plus ambitieuse possible. Amazonie spatiale, c'est aussi ça, ce moment de rencontre entre ces différents prismes de réalité, ces différents réels vécus par plein de personnes. Et justement, c'est aussi pour ça qu'on a choisi l'imaginaire, parce que l'imaginaire d'aujourd'hui est aussi le réel de demain, parce que demain n'advient que si on l'a rêvé puissamment et longtemps. Et toute l'aventure spatiale n'est que ça, que ce désir d'un réel différent qui fait qu'on s'est donné les moyens d'y arriver. Alors, il ne tient qu'à nous de le fabriquer, ce réel. Et c'est pour ça qu'on a voulu que l'imaginaire prenne la main sur ce réel de demain en étant aujourd'hui de l'imaginaire et en pouvant fabriquer ce demain, en construisant aussi la manière dont les consciences prennent cette bifurcation. Le terme a été utilisé tout à l'heure vers les questions de changement climatique. Voilà ce qu'est Amazonie spatiale. Voilà ce qu'est ce projet de résidence littéraire et scientifique. Voilà ce qu'est l'anthologie qui sort en avril, mai prochain. Et parce que l'aventure est belle et parce qu'on a envie qu'elle continue, on va la continuer en fabriquant non plus une résidence mais un laboratoire que l'on va adosser à une université pour continuer à avoir un travail à la fois universitaire autour de sciences humaines du spatial et de dispositifs plus fictionnels, plus imaginaires, plus expérimentaux aussi qui voisineront ensemble dans un format mi-science, mi-art qui fera vivre pour longtemps, je crois, l'expérience et l'expertise des Amazonies spatiales et qui sait, une saison 2, 3, 4, 5, 10. Après tout, il y a plein de Star Wars. Pourquoi pas, il y aurait-il plein d'Amazonies spatiales toutes proportions gardées, évidemment. Voilà, merci beaucoup. Amazonies spatiales, c'est pour bientôt et Amatrice, on était plus que ravis de porter ce projet-là. Merci Saïd, merci Michael Raymond, hâte de vous lire pour de vrai. Merci François Gravier. On peut tous ensemble.